Musique Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Voici les grandes articulations. C'est parti pour le roaming gratuit en Afrique de l'Ouest. Hier, le Togo a marqué son adhésion au protocole d'accord de mise en oeuvre du free roaming. Quelles sont les innovations de cette initiative ? La réponse dans ce journal. Et puis, nos ambassadeurs à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 se préparent activement. Depuis lundi, les éperviers sont en séance d'entraînement du côté de Dakar. Et ce mercredi, on connaît la liste des 23 éperviers qui défendront les couleurs du Togo au Gabon. Voilà donc pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Le Togo vient de marquer son adhésion au protocole d'accord de mise en oeuvre de l'initiative free roaming dans l'espace CEDEAO. Un engagement qui s'est traduit hier mardi à Dakar au Sénégal par la signature d'un accord entre le ministère des Postes et de l'économie numérique du Togo et celui des Postes et Télécom du Sénégal. Cette initiative vise la suppression des surtaxes de roaming en cas d'appel téléphonique vers l'étranger pour les ressortissants des pays membres de l'alliance Smart Africa. Les précisions avec prudence, Zissou, de retour de Dakar. Le free roaming dans l'espace CEDEAO sera effectif à partir du 31 mars prochain dans les sept pays signataires de la convention d'Abidjan en phase avec l'alliance Smart Africa. Cette convention traduit l'engagement des chefs d'État de renforcer la cohabitation entre les peuples et la promotion d'un marché commun. Après le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone et la Guinée-Conakry, le Togo est donc le septième pays de l'Afrique de l'Ouest qui marque ainsi son adhésion. Cette volonté s'est traduite par la signature du protocole d'accord sur le free roaming entre le ministre des Postes et de l'économie numérique du Togo et son homologue des Postes et Télécom du Sénégal. Le free roaming adopté signifie donc que la surtaxe internationale des appels passés par les voyageurs au sein des pays signataires sera supprimée. Les nouvelles technologies de l'information sont devenues incontournables. Je pense que c'est un premier pas qui a été mis en avant avec la suppression du roaming, mais également d'autres projets pour être sûrs pour qu'on puisse au niveau africain avoir un marché commun et un espace communautaire commun. Je profite de l'occasion pour remercier et féliciter également madame la ministre en charge du secteur des télécoms pour avoir marqué l'adhésion du Togo à ce projet panafricain qui est d'une importance capitale. Cet accord concerne pour le moment les communications téléphoniques. Il résulte de la vision commune des chefs d'État africains de supprimer les TAS pour faciliter les communications entre les pays de l'espace communautaire. Les frais d'itinérance des appels téléphoniques vont désormais baisser de façon significative pour toute personne qui se déplace dans ces pays et qui utilise la carte SIM d'un opérateur de téléphonie mobile Move Togo ou Togo cellulaire. Le Togo continue ainsi d'ouvrir pour faciliter les communications et réduire leurs coûts aux populations. Lorsque vous allez quitter le Togo et que vous allez au Burkina par exemple, vous allez avoir votre téléphone togolais et payer les mêmes coûts que si vous étiez à l'intérieur du Togo en train de passer un coup de fil. Lorsque vous allez recevoir un appel sur votre téléphone togolais, vous ne paierez rien. Lorsque vous émettrez un appel, ce sera comme si vous étiez à Balime en train d'appeler l'homé. C'est un avantage certain parce que ça baisse les coûts et c'est en ligne avec la politique que nous menons en matière de baisse des coûts dans la loi de finances 2017. Maintenant, on dit quoi ? On dit que les téléphones, le matériel informatique ne seront plus taxés au Togo. Donc dans cette même lancée, on a depuis plusieurs mois demandé aux opérateurs et obtenu des opérateurs qu'ils baissent les coûts des tarifs de télécommunications. On supprime des taxes et d'ATVA et on signe avec les pays étrangers des accords de roaming gratuits. Cet acte vient renforcer la coopération entre le Togo et les pays de la sous-région qui souhaitent collaborer dans les domaines des TIC pour renforcer leur politique d'intégration. La perspective est désormais la mise en œuvre effective du Free Romine et sa promotion auprès des autres États africains pour susciter leur adhésion. Cet engouement permettra de favoriser les échanges et la collaboration entre les pays de la CEDEAO. C'est donc pour officialiser la volonté du Togo de faire de l'économie numérique un réel facteur d'intégration sous-régionale que la ministre Sina Lawson a conduite la délégation togolaise à Dakar au Sénégal. Et lors de ce séjour également, l'autorité de régulation des postes et télécommunications des deux pays, les autorités donc, sont convenues de partager leurs expériences pour faire face ensemble à des défis communs. Nous retrouvons Prudence Inssou. Le Sénégal et le Togo veulent renforcer leur coopération dans le domaine des TIC pour répondre au mieux aux préoccupations de leur population respective. Au-delà de l'accord sur le free-home-in, les deux pays vont désormais partager leurs pratiques et expériences en matière de régulation du secteur des postes et télécommunications. La signature de cet accord cadre illustre si bien cette volonté d'intégration régionale. Nous allons profiter de cette occasion pour signer un accord cadre entre régulateurs sénégalais et régulateurs togolais pour que nous puissions élargir notre base de coopération pour des échanges d'expériences dans les chantiers que nous engageons de part et d'autre. On n'invente rien en matière de télécommunications. Il est important de pouvoir faire des benches pour ceux-là qui ont eu à réaliser un certain nombre de projets dans le secteur et travailler en étroite collaboration pour que nous puissions tous capitaliser avec les expériences des uns et des autres. Les opérateurs mobiles et l'autorité gouvernementale en charge des communications ont été fortement associés à ce projet pour sa mise en œuvre efficace. Ils font partie du comité national technique piloté par la RTP. Ils ont pour mission entre autres de fiabiliser l'identification des abonnés au service de téléphonie mobile afin de renforcer la lutte contre la fraude. La promotion du secteur numérique reste au cœur des préoccupations du gouvernement togolais. Ces dernières années, nombre de projets ont été initiés et mis en œuvre pour justement accélérer la réduction de la fracture numérique, ce qui devra favoriser l'accessibilité de l'Internet et des outils informatiques à tous. La loi de finances gestion 2017 a d'ailleurs prévu des actions pour l'intensification de ces actions dans le secteur pour parvenir à ce qu'il convient désormais d'appeler l'inclusion numérique source de développement durable. Des précisions dans ce dossier réalisé par Pierre Soussou. La loi de finances gestion 2017 consacre une place de choix au développement du numérique, un secteur à fort potentiel économique. L'ambition est de passer à terme à une économie numérique prenant en compte tous les aspects de la société. Déjà, le renforcement et l'extension des infrastructures, le fibre e-gouvernement, la création d'un data center et d'un centre de colocation pour l'hébergement des serveurs privés sont en marche. Et pour tenir la promesse de développement d'une nouvelle ère numérique, des mesures sont envisagées par les pouvoirs publics. Parvenir à une réduction de la fracture numérique en rendant l'Internet universel, abordable, ouvert à tous. A avril 2016, le Conseil des ministres en décidant d'exonérer les biens informatiques des droits et taxes lors de leur mise à la consommation demeure dans la dynamique de la démocratisation de l'usage des outils informatiques. Aussi, la réglementation a été renforcée pour répondre aux exigences de la nouvelle économie. La récente adoption de l'avant-projet de loi sur les transactions électroniques en est une parfaite illustration. Tout cela pour stimuler la croissance économique, favoriser l'inclusion sociale et encourager le développement durable. Des différentes actions entreprises celles-là le montrent si bien. Le numérique se positionne tel un véritable vecteur du développement industriel de demain, un accélérateur certain pour le développement économique, social et même culturel. Elle était prévue pour ce mercredi 4 janvier 2017 et elle a bel et bien eu lieu. Malgré les fausses informations relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux faisant état d'un possible report, la reprise des cours a été effective dans tous les établissements scolaires du pays, comme l'ont constaté Alomé, Tabitha, Akako et Augustin Kossi. Après 10 jours de répit, les voici de retour. Échange de vœux et quelques salutations d'usage, c'est la reprise des cours. Ici, les apprenants sont soumis à une séance de dictée question. C'est-à-dire que toute la classe était prête à suivre les résultats des recherches de leurs camarades. Les cours ont normalement repris ce matin au lycée Toucouin 1. Nous avons également démarré les compositions pour les élèves de la 6e en 3e. Donc, voilà, nous avons échangé les vœux avec le personnel enseignant. Le deuxième trimestre est lancé de cette façon-là. Sa maman est partie tente pour couvrir et nettoyer la boutique. D'une école à une autre et un peu partout dans les salles de classe, l'ambiance est studieuse. Élèves et enseignants mettent les bouchées doubles pour être prêts avant la fin de l'année scolaire. Nous sommes à la rentrée dans une nouvelle année. Donc, on a repris les cours comme avant. Nous sommes en génétique classique sur le dit hybridisme. Donc, nous sommes sur interprétation mendélienne et interprétation chromosomique. Avec un exercice, on va illustrer cela. Là, je suis en train de faire un cours sur l'histoire de la 2e guerre mondiale. Les dates d'examen sont toujours là. Cela ne va pas changer. Donc, il faut travailler en conséquence. Si avec les jeunes normales, cela ne suffit pas, on peut organiser des rattrapages. On organise des rattrapages pour accélérer un peu, afin de boucler tout le programme. Et les examens s'annoncent avec beaucoup plus d'insistance dans moins de 5 mois, du 22 au 27 mai pour le baccalauréat première partie et du 13 au 16 juin pour le BPC. Le baccalauréat deuxième partie, imprévu du 19 au 23 juin et le CPD du 27 au 29 juin. 2017 a ouvert ses portes depuis quelques jours déjà, annonçant de nouvelles perspectives dans tous les secteurs d'activité. Au Togo, la nouvelle année augure des réformes dans le monde économique. Mathias Touglou nous en dit plus. Au Togo, dans la droite ligne de sa politique de développement et de croissance économique, s'est résolument engagé à œuvrer pour son éligibilité au programme américain de lutte contre la pauvreté dénommée Millennium Challenge Acquaint. Dans cette quête permanente, deux indicateurs sur lesquels il est jugé sont passés au vert. Il s'agit de sa politique commerciale et la liberté de sa presse. Deux indicateurs, deux bons nôtres et le Togo entend engranger les bénéfices de cette performance. Et le 16 décembre dernier, le conseil d'administration du Millennium Challenge Corporation a sélectionné le Togo pour bénéficier du programme SUEI Trichol. Pour le Millennium Challenge Corporation, le Togo a présenté une trajectoire claire à la hausse sur la performance globale sur les cartes de score au cours des dernières années. En rappel, le programme SUEI est une initiative visant à accompagner les pays ayant réalisé d'importants efforts. Le programme SUEI s'étend sur deux ans ou trois ans avec un montant d'environ 5 à 60 millions de dollars US. Dans le prolongement de cette politique audacieuse, d'importantes réformes ont été entreprises avec un engagement au plus haut niveau de l'État. Ces réformes couvrent différents domaines dont les plus significatifs sont, entre autres, la lutte contre la corruption, l'amélioration continue du climat des affaires, la modernisation de la justice marquée par l'installation des chambres commerciales et surtout la modernisation de l'administration publique. Toutes ces réformes ont permis au Togo de gagner cette année encore deux points au niveau du classement Louis Business 2016, 150e contre 162 l'année dernière. Trois indicateurs expliquent ce nouveau résultat. La création d'entreprises dans ce domaine précis, le Togo a réduit les coûts par la suppression des redevances perçues par l'Office togolais des recettes OTR. La deuxième réforme est liée à l'électricité dont l'accès est pris en compte par un guichet unique où tous les paiements sont faits de façon unique et enfin la création d'une plateforme électronique. Considérée comme la plus grande réforme, cette plateforme facilite le commerce transfrontalier en réduisant les procédures d'importation et de paiement. Pour le Togo, obtenir un bon score constitue une vitrine séduisante pour les investisseurs, surtout étrangers. Toutes ces réformes opérées ces dernières années, après la restauration de la stabilité politique, accompagnées d'un ambitieux programme de croissance et de développement économique durable du Togo, viennent de la volonté et de l'engagement du chef de l'État pour un développement durable du Togo et le mieux-être de sa population. Des réformes débutées depuis des années et à poursuivre durant cette année 2017. La suite de cette édition avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le commerce illicite de produits pétroliers est devenu depuis quelques jours un sujet de préoccupation majeure pour le gouvernement. Cette activité, quoique génératrice de revenus pour certains citoyens, véreux, est une véritable menace pour la sécurité nationale, eu égard aux graves accidents, incendies et parfois troubles à l'ordre public qu'elle engendre. Au-delà de la sécurité, ce phénomène impacte très négativement la santé des populations et l'économie nationale. La persistance et la généralisation de ce fléau qui n'épargne aujourd'hui aucune région du pays ont poussé le gouvernement à envisager, outre les multiples actions d'explication et de sensibilisation, des mesures énergiques de répression pour éradiquer cette nouvelle menace. C'est dans ce contexte que l'opération Entonnoir, spécialement dédiée à la lutte contre ce trafic à vue le jour, aux côtés des forces de défense et de sécurité et de la douane. Toutefois, force est de constater que dans l'exercice, dans l'exécution de cette mission, les personnels de cette unité sont confrontés à plusieurs difficultés, à savoir les soulèvements des populations, les cas de rébellion, d'outrage et ou d'agression, les accidents occasionnés la plupart du temps par les trafiquants. Ainsi, dans la nuit du 13 au 14 décembre 2016, un véhicule poursuivant un convoi de trafiquants a été victime d'un grave accident de circulation ayant occasionné des blessés et d'importants dégâts matériels au préjudice des forces de sécurité. De même, ce mercredi 4 janvier 2017, un véhicule de police transportant des produits pétroliers saisi auprès des deux trafiquants a été entièrement consumé suite à un incendie qui s'est déclenché à l'occasion de l'opération. Le ministre en charge de la Sécurité rappelle à tous que ni la gravité ni la récurrence des incidents dont sont victimes les forces de sécurité ne les feront reculer dans l'exercice de cette mission. Tout en réitérant l'engagement et la détermination de cette dernière à éradiquer ce fléau de trafic illicite des produits pétroliers, ils mettent en garde les auteurs de cette dangereuse activité, notamment les grossistes, car des mesures plus énergiques seront mises en œuvre dans les prochains jours pour les traquer. Par ailleurs, il invite les populations à collaborer plus étroitement avec les forces de sécurité pour venir à bout de cette nouvelle forme de menace qui est en train de prendre forme dans notre pays. Tout le Togo est en saison sèche, période d'armatant où les feux de végétation font plus de dégâts avec leur vague de conséquences, notamment les incendies. Quelles sont alors les mesures que doivent prendre, respecter les populations pour éviter ces incendies ? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Adolphe Paca. Dans ce village, tout un marché réduit en cendres après le passage du feu. On ne sait pas jamais là où le feu est arrivé. Le jour où nous sommes partis au champ, quand on est arrivé, le feu est en train de brûler. Ailleurs, ce sont des hectares de parcelles qui subissent encore la harine des feux de végétation sous le regard impuissant des habitants. Le feu est généralement un outil important et largement utilisé pour la survie de l'homme. Cependant, chaque année, les incendies détruisent des millions d'hectares de forêt et d'autres végétations causant de nombreuses pertes tant sur l'écosystème que sur l'homme. Les conséquences sont très graves, super graves, je le dis, permettez-moi le mot. Il y a les feux de végétation et les feux urbains, causés par les incendies d'électricité, tout ça. Vous voyez déjà les dégâts qui sont très nocifs sur le plan des installations humaines. Donc c'est la même chose au niveau des végétations. Et de l'autre côté, il y a les pertes de vie humaine qu'on rencontre souvent. Il y a aussi la perte de toute la biodiversité. Là, ça a des conséquences. Et ces feux émettent encore des CO2, des gaz très nocifs, des gaz à effet de serre qu'ils lancent dans la nature. Ce n'est pas bien. Selon une évaluation mondiale assez récente, l'estimation globale de la superficie touchée par les feux en 2012 était de 350 millions d'hectares. La plupart de la superficie brûlée se trouve en Afrique subsaharienne. Vu que ces feux sont le plus souvent causés par l'inattention de l'homme ou par le manque de gestion appropriée, les techniciens des eaux et forêts ont alors pensé à une gestion intégrée des feux. Il y a des gens qui sont sincèrement exceptionnels à brûler. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les causes. On brûle. Donc je parle de culture, il doit y avoir des périodes de chasse. Des gens passent en ce moment pour faire la chasse, tout cela. Et c'est la période aussi de préparation des champs. Donc qu'est-ce qu'on dit à la population ? Pour faire le champ, il faut circonscrire la surface que tu dois cultiver. Et si tu veux mettre le feu, tu le surveilles pour que le feu ne déborde pas. Et puis, à des niveaux, si vous voyez une poche de feu, il faut que vous vous mobilisez pour l'éteindre, pour l'étouffer. Mais si vous laissez, parce que ce n'est pas mon champ, c'est dans telle champ, c'est dans ce sujet, le feu là, ça n'a pas de limite, ça peut ravager tout. Et toutes les conséquences néfastes là, c'est nous tous qui les partageons. C'est la période et la population doit être plus attentive aux principales causes des incendies afin de les prévenir, d'où l'intensification de la sensibilisation. On a instauré les feux précoces. Donc, en début, c'est-à-dire vers la fin de la saison pluvieuse et en début de saison sèche, on fait le feu précoce. Quand la saison sèche est installée, on ne fait plus de feu. Donc, tout feu qui arrive pendant la saison sèche, c'est des feux et tardifs qui sont très nocifs à l'environnement. Conscient que le feu n'a pas de limite et qu'une bûchette embrasse toute une forêt, à chacun de prendre ainsi ses précautions et surtout au comité villageois de lutte contre le feu d'être encore plus actif et vigilant en cette période d'armatant et à prendre toutes les mesures de sécurité dans les habitations et les lieux publics. Et cet appel à la vigilance en cette période de saison sèche a été lancé également hier en Conseil des ministres. Lutter contre les feux de végétation, mais également préserver l'écosystème. C'est l'objectif de certains photojournalistes, amateurs et professionnels de la photographie qui se sont retrouvés ce mercredi du côté de Palimé pour capturer le paysage naturel pour ensuite en faire des expositions pour lancer un appel à préserver d'âme nature. Les précisions avec Sylvaire Abdou. Des clichés pour dénoncer la dégradation de l'environnement. Photographes, graphistes, amateurs et artistes immortalisent ces images du paysage naturel en vue de leur exposition le 27 janvier prochain au Festival des Arts et de la Photographie. Et ce seront uniquement les photos les plus illustratives qui vont être sélectionnées et exposées au cours de cette troisième édition qui appelle à la protection de l'environnement. Moi actuellement sur ce festival, je prends le pari au lieu peut-être de montrer ce qui est fait contre l'environnement, de montrer les dépotoirs, de montrer tout ce qui est mal parce que les gens le voient au quotidien mais ils font semblant de ne pas le voir. Alors je prends le pari de montrer ce qui peut encore être sauvé, de montrer ce qu'on a et qu'on risque de perdre définitivement. Et je suis dans de la photographie, plus de la photographie de détails, de la macro-photographie pour essayer de montrer un aspect de la nature que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Aujourd'hui il faut dire que nous sommes dans un monde où les gens ne lisent plus vraiment beaucoup. Mais c'est l'image qui parle. Quand vous présentez une image à quelqu'un, je sens vraiment l'image, ça sensibilise. Si vous voyez déjà même sur les réseaux sociaux, le nombre de personnes qui voient une image, qui aiment une image, est différent du nombre de personnes qui lient. Et une image c'est toute une histoire, au travers d'une image, on peut transmettre beaucoup de messages. Et je pense qu'au travers des images, on prendra, ça pourra sensibiliser plus d'une personne, vraiment la population pour protéger l'environnement. La problématique abordée cette année est ma nature, mon environnement. Par ce concept, les promoteurs s'engagent dans cet ambitieux projet à contribuer à une meilleure gestion de l'environnement. Et le créneau choisit la sensibilisation à travers des séries d'images. Ici, chacun utilise la technique appropriée pour mieux véhiculer son message. C'est à eux maintenant, dans leur tête, de pouvoir rechercher comment illustrer ce texte-là en séquence d'images, afin d'avoir des images éloquentes. Pour qu'à l'exposition, face à ces photos, on fasse des commentaires et tout, qu'on puisse réanimer cet engagement personnel, ressusciter ce sentiment-là de protection de la nature envers les gens. C'est de se servir de la photo pour communiquer. L'initiative entend aussi offrir à la jeunesse et au mordu de la photo l'opportunité d'assister et de participer à la promotion de la photographie. Ce festival sert également de plateformes d'échange entre professionnels pour mieux valoriser leur talent. Actualité sportive à présent avec les préparatifs des éperviers pour la Cannes Gabon 2017 qui se poursuivent du côté de Salie, au Sénégal, où ils sont arrivés depuis le 1er janvier dernier. Et avec un rythme de trois séances d'entraînement par jour, les éperviers, nos ambassadeurs, ont poursuivi avec des exercices de réveil musculaire, d'endurance et de mise en train. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial à Salie. Jamais un sans deux. Après leur première séance d'entraînement, les EPV ont retrouvé les pelouses de l'Institut Djamba pour cette fois-ci des exercices de réveil musculaire, d'endurance et de mise en train. Exercices qui ont fait du bien à l'équipe, particulièrement au capitaine Cheyade Bayor et au nouveau venu Nukafu Vitor. Pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il faudra passer par là. On est là pour travailler. Et ça se passe très bien en ce moment. Je peux vous dire que le climat est plus ou moins bon. Donc voilà, maintenant c'est à nous de bien travailler. C'est à nous d'être concentrés. C'est à nous de donner le meilleur de nous-mêmes. On verra à la Cannes ce que ça va donner. On a un entraîneur qui a envie de faire quelque chose d'extraordinaire à la Cannes. Il a envie de remporter la Coupe. Donc il nous fait travailler du genre. Mais bon, je pense qu'on le sait tous. Je pense qu'en gagnant la Coupe, il faudra passer par travailler. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de bien faire d'ailleurs. Maintenant je pense qu'on a toute la terre sur les épaules. Je me sens à l'aise. Il y a les grands-frères et mes grands-frères qui m'ont accueilli. Et ils m'ont mis en confiance. Là je suis à l'aise. Il n'y a pas de problème. À ce stage de Dakar, les efforts sont également faits pour que les blessés soient en forme. De façon générale, tout le monde est à peu près en forme. On a pour l'instant 4 blessés. Henri qui a fait une entorse cervicale hier. Kossi Agassa, une contracture à la cuisse qu'il a eue la semaine passée. Serge Akakpo qui a fait une gastro depuis hier. Et on a Floyd qui a une petite tension au niveau des ischios jambiers, surtout à droite. Tout le monde sera remis sur pied au maximum d'ici 48h à 72h. Pour allier le Sénégal, les éperviers ont pu compter sur le chef de l'État qui a mis à leur disposition un vol spécial. Geste très apprécié par les responsables de la Fédération togolaise de football. Le gouvernement n'a pas lésiné sur les efforts pour mettre les éperviers dans très bonnes conditions. Les éperviers sont dans de très bonnes conditions. Il n'y a rien à reprocher aujourd'hui au gouvernement. Il faut aussi ajouter que le pays hôte, le Sénégal, a garanti toutes les conditions d'accueil à nos ambassadeurs. signe que l'intégration au sein de l'espace Uyumua n'est pas un vain mot. Et ce mercredi, les éperviers ont donc poursuivi leur séance d'entraînement. Et c'est à la fin de la première que le sélectionneur Claude Leroy a dévoilé la liste des 23 ambassadeurs, les 23 éperviers, qui défendront les couleurs du Togo à la grande messe du football africain au Gabon. Sur les 25 joueurs présélectionnés, notez que seuls deux ont été recalés, Joseph Douadji et Victor Noucafou. Vous découvrirez dans nos prochaines éditions la liste des 23 éperviers retenus par le sélectionneur Claude Leroy. Ce sera donc avec Thiem Piotba, toujours depuis Salli au Sénégal. Et voilà, c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout. Grâce à la télévision togolaise, à 22h30, vous serez en compagnie de EDEM, ce support pour la dernière édition du journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada